La première étape, c'est les oeufs. On met deux oeufs dans un bol. Avec ça, tout va bien. On va mettre une tasse et demie de sucre. Quand même pas mal de sucre. Comme ça, ça c'est une demi, une fois. Demi, deux fois. Demi, trois fois. Et là-dedans, on va ajouter du beurre. Du beurre pommade. Du beurre qui a été ramolli. Le beurre, c'est... On a dit trois quarts de tasse. Trois quarts de tasse. Trois quarts de tasse. J'y vais à l'oeil. Là. Vous adorez, moi j'adore ça. Le beurre, même si vous en mettez une petite affaire de plus, comme je fais là, c'est pas mauvais. C'est juste bon. Ça va rendre votre affaire encore plus moelleux. Puis un brownies. On le veut, tu sais, comme... Doucement, toi. On le veut pas trop... On veut que ça reste mou. On le veut pas trop cuit. Puis on veut le servir un petit peu tiède. Mais même quand il est froid, on veut une belle texture. Là, ce qui est le fun, c'est que la courgette va donner ça, va assurer ça, en fait, parce que c'est le côté moelleux. Puis ce que je veux faire, c'est blanchir. Donc, on veut dissoudre le sucre dans les oeufs, sans que ça devienne trop aérien non plus, là. Les oeufs, le sucre et le beurre. Quand ça devient bien homogène, puis on sent plus les grains de sucre, on est correct. Puis ça, généralement, un brownies, ou ce mélange-là, là, beurre, oeuf et sucre, c'est comme la meilleure partie d'une préparation de dessert. Parce que c'est là que c'est bon, tu sais, que tu égouttes. Quand j'étais petit, c'est la partie que j'aimais bien. On augmente la cadence. Là, t'as-tu mis au sel? T'as pas mis... t'as pas laissé dégorger, hein? Non. Non, en fait, on n'a pas besoin, parce que dégorger, ce serait au sel. Exactement. Je me suis comme répondu dans ma niaiserie tout seul, mais ce que je voulais dire, c'est d'enlever un peu d'eau. Bon, moi, je pense que c'est bon. Et c'est assez. Là, ce que je veux dire, c'est que la courgette, là, c'est sûr qu'on la mettra pas au sel, mais on peut quand même enlever un petit peu d'eau. Je peux y aller? Oui. Je vais juste avoir besoin d'aider me chercher la farine. Je suis un peu trop petite. La farine? Ah, la farine est en haut? Bien, il y en a ici. Non, c'est de la poudre à pâte. Ah bien, ils ont eu... Ce sera pas très, très bon comme ça. Bon, on va faire ça ensemble. Elle est loin, la farine, hein? C'est trop loin. C'est-tu celle-là? Je pense que oui. Bien oui, toi. Elle est pas si loin que ça. C'est un bel travail d'équipe extraordinaire. Tiens. Parfait. Tiens, tu sais quoi? On a besoin d'une tasse et quart. Parfait. Moi, je vais prendre une maryse. Je vais mélanger ça. Dans le fond, on met les ingrédients secs au mélange humide. Les chip-pits de chocolat, tu t'appelles du jus de la quantité? Moi, Marie-Ève, elle arrive comme ça à la rescousse parce que moi, j'ai pas la capacité d'apprendre les quantités, si c'est pas bien. Écoute, de mémoire, là, je te dirais une tasse trois quarts, mais rendu là... Ça ressemble à ça. Ça changera plus grand-chose. Donc, une tasse trois quarts, courgettes, on mélange tout ça ici. Je défais ça. Et dans les ingrédients secs, ce qui va faire que ça va être un vrai beau brownies, c'est le cacao. Donc là, tu mets quand même pas mal de cacao. Oui. Trois quarts. Là, j'ai mélangé ça ici. Une bicarbonate de soude, demi-cuillère à thé. Oui, une demi-cuillère à thé. C'est le fun de tamiser. C'est une bonne idée, hein? Ça fait chic. Des fois, notre farine est vieille, notre cacao aussi un peu plus. Est-ce que tu penses que mes choses... Non, je sais qu'on a une bonne rotation, mais on donne l'exemple. Là, si vous remarquez, la quantité d'ingrédients secs n'est pas énorme comparé à ce que j'avais dans le bol du côté des ingrédients mouillés et humides. Donc là, je mélange ça. On va en fournir pas très longtemps. C'est quoi, toi, ton chiffre? C'est 35 minutes, à peu près. 35, quand même! Mais 350. Le feu relativement doux. Là, regardez ça. Ça, ça fait un beau mélange, assez opaque. On va mettre ça dans le bol. Il y en a un de prêtes, j'imagine? Oui. Je le sors. Ça a l'air de rien, mais c'est un mélange quand même solide. Et là, on l'étend comme il faut. Il y a plein de chapitres de chocolat. Ça, honnêtement, quelle belle façon de faire manger des légumes aux enfants. Hein? Incognito. C'est extraordinaire. Et là, regardez la couleur de ça. Il est génial. Et là, on a le brownies décadant à la courgette. Voilà.